Ils se présentent comme des musulmans contre l'islamisme. Dans une tribune publiée dans le journal Marianne, 100 musulmans énoncent leur opposition au voile islamique. Pour eux, ils renvoient à une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Il s'agit de rappeler à nos compatriotes français que le voile ne fait pas l'unanimité dans la communauté musulmane et qu'il y a un combat au sein de l'islam entre les pro-voiles et les anti-voiles. Nader Alouch est l'un des signataires. Doctorant en histoire du monde arabe, il dit s'exprimer comme français de culture musulmane mais refuse de préciser sa confession. Le voile est une obligation légale en islam parce que les cheveux sont considérés comme quelque chose d'érotique et à mon sens, il est inacceptable dans notre société moderne de pouvoir imaginer, demander aux femmes de couvrir leurs cheveux sous prétexte qu'il s'agirait d'un élément érotique. Pour l'heure, la pétition n'a recueilli que 5300 signatures, bien loin des 250 000 adhésions à la pétition contre l'islamophobie. Mais cette initiative démontre une volonté de prendre la parole au sein du culte musulman. Car le mot d'ordre de la marche contre l'islamophobie a irrité un autre mouvement, bien plus ancré dans le paysage associatif, SOS Racisme. Certaines organisations qui ont des relents identitaires, communautaristes, qui refusent l'universalisme, c'est-à-dire qui font des ateliers entre racisés et non racisés, entre mixtes et non mixtes. C'est un double discours, c'est pas net. Et en fait, le fait que je ne sois pas allée à la manifestation ne veut pas dire que j'ai été moins touchée. Le terme d'islamophobie, il est porté par des gens qui veulent organiser une inquisition à l'intérieur des musulmans et des publics éclairés pour les empêcher d'avoir une critique sur l'islam. Membre d'SOS Racisme, Nasser Ramdan Ferraj a également créé un collectif des musulmans progressistes et laïcs. Pour lui, la majorité des musulmans est prise en étau entre deux extrêmes. Les islamistes et l'extrême droite ont la même vision des musulmans. Ils le veulent, d'un côté, on a ceux qui veulent nous façonner à leur image rigoriste et de l'autre, ceux qui nous amalgament tous, à cette image rigoriste. Or, nous sortons de tous ces préjugés et de ces manières d'être qui ne correspondent pas aujourd'hui aux musulmans français en règle générale. Enfin, moi, je ne me sens pas en contradiction à soutenir Charlie et avec ma foi quand je prononce « Allah ou Akbar » par exemple. Dans un débat qu'ils jugent dominé par les prises de positions les plus radicales, les musulmans laïcs se lancent le défi de se faire entendre avec un discours plus modéré.